Alors on pensait qu'on aurait de bonnes raisons de voir un bon match, et bien vous allez le voir, il n'en a pas été vraiment, ça n'a pas vraiment été l'occasion. Là vous voyez Moravito qui efface Larios, qui centre, il change complètement d'aile, et Bravo réussit un petit exploit technique. Il donne derrière pour Sivot qui tire, mais Castaneda arrête bien le tir du Jugoslav de Nice. Cette escarmouche a peut-être piqué l'amour propre des Verts, cela explique peut-être leur réaction à la 27ème minute. L'estage pour Pret, Zanon, qui donne à Larios, Larios en profondeur, amorti de la poitrine de Platini, et un ballon nord pour Zanon. Retrait sur Zanon, et c'est le premier but, il est super, du gauche. Andréré est battu, c'est le 8ème but de la saison pour Jean-Louis Zanon, pas mal pour un petit jeune du lieu. Mais il faut dire que la préparation de Platini a été également superbe. 1-0 donc, après une demi-heure de jeu. Ce n'est pas réjouissant pour Nice, qui n'a pas l'habitude de marquer beaucoup de buts à l'extérieur. Il se crée néanmoins une occasion. Lopez là est légèrement décontracté sur cette action. Vous l'avez vu, Shaher a récupéré Donald Mezzu, mais c'est Castaneda qui est bien sorti, et qui a plongé dans les pieds de Mezzu. Mezzu peut être désolé. Un but contre les Verts, ça compte. Et puis, écoutez. Et oui, on est à la 34ème minute du match, et Michel Platini est sorti, remplacé par Olejiac. Rien de très grave, puisqu'il s'agit d'une petite élongation. Mais elle pourrait le priver de jouer le prochain France-Irlande. Et Sliveau lui en avait profité pour tirer, mais cela n'avait rien donné. On est maintenant à la dernière minute de la première mi-temps. Lopez a donné à Patiston, qui résiste. Bravo à Mourabuto. Il a donné à Noguès, tir de Noguès, contré. Mais là, Castaneda a fait un nœud. Il y a Patiston qui marque le 2ème but des Verts. Tout au moins, c'est ce qu'il croit. Les Niçois et le public également. Mais l'arbitre, M. Bourgeois, en a décidé autrement. Il a titulé, refusé ce but pour un hors-jeu. Vous revoyez cette action. C'est très contestable, car là, on le voit nettement. Arou est devant les Stéphanois. Et c'est dommage pour Patiston, qui a été remarquable sur cette action. Le sort est donc toujours de 1 à 0. La mi-temps est sifflée sur cet incident. Et le retour au vestiaire de l'arbitre, vous l'entendez, ne se passe pas dans le plus grand calme. Un but de retard, donc, à remonter en 2ème période pour Nice. Le coup est encore jouable. Cette action des Niçois n'a rien donné. Là, une très belle ouverture de Rêpe pour Roussé. Roussé qui hésite pour tomber sa chance tout seul. Il réussit non moins à centrer pour Noguès. Mais Noguès rate assez lamentablement sa reprise. Rêpe n'a eu pas trop de mal pour arrêter ce ballon. Un peu plus d'une heure de jeu maintenant, donc. Saint-Etienne n'est toujours pas à l'abri d'une égalisation. Zanon, encore lui, il a été le meilleur homme sur le terrain. Il est face à 3 Niçois, bientôt à un 4ème. Il rentre dans les 18 mètres. Il a marqué son 2-8, vous l'avez vu. Mais dessus, il n'a pas hésité. Il a préféré faire la faute. On le revoit au ralenti. Le pénalty est indiscutable. Et comme toujours, c'est à Jean-François Larios que revient le plaisir de le tirer et de le marquer. C'est le 10ème but de la saison pour Larios. Et c'est aussi l'assurance pour Saint-Etienne de remporter son 12ème match à Jopro-Guichard. Les Verts ont même payé inscrire un 3ème but sur un autre coup de front, tiré là encore par Zanon. Ursulé rate et Rêpe également. Heureusement pour embréver. Les Niçois vont essayer de sauver ce qu'il peut l'être, c'est-à-dire l'honneur. Métu, encore lui, pour Sivaud. Sivaud redonne à Métu. Et Métu de 30 mètres tire. C'était bien joué, mais ça passe au-dessus du but de Castaneda. La rencontre est très moyenne. Et ce n'est pas la fin de match qui la sauve. Même s'il y a encore quelques occasions de marquer. Larios. On change complètement d'aile. La balle est récupérée par Batiston. Pour Lopez. Encore Batiston. Ursulé. La redonne à Batiston. Et on rechange d'aile. Pour la tête de Larios, mais c'est Tambévi qui dégage une catastrophe. Et puis pour finir, une action niçoise. Et la plus dangereuse que s'est créée, le nouveau jeune international Daniel Bravo. Il était tour départ de l'action. Vous allez le voir à l'arrivée. Il termine Castaneda arrêt. Et la partie se termine sur le score de 2 à 0. Un score normal pour un petit match tout de même. Il y a à noter que Michèle Fatimi est disponible pendant une dizaine de jours.